Voici un plan d'ensemble. Ce plan est utilisé habituellement au début d'une scène pour présenter le paysage, le décor ou la pièce où se déroule l'action. Ensuite, il y a le plan général, qui sert à montrer une partie du paysage ou de la pièce. Dans ce cas-ci, quelques arbres et l'arrivée d'un nouveau personnage. Avec ce plan, on entre davantage dans le décor, dans l'action. Le plan moyen est généralement utilisé pour présenter quelques éléments du décor et un ou deux personnages. Ça sert généralement à amorcer l'action une fois le décor planté. Nous avons ensuite... Le plan rapproché, utilisé principalement lors de dialogues pour se rapprocher des personnages, pour augmenter la tension. Il existe plusieurs sortes de plans rapprochés. Le plan rapproché cuisse. C'est le fameux plan américain utilisé dans les westerns. On filme le personnage de la tête au genou pour qu'on puisse voir les revolvers. Personne ne m'entraîne de moviette! Le plan rapproché taille. Le plan rapproché poitrine. Et le plan rapproché épaule. Et finalement, il y a le gros plan. Plan de visage utilisé pour susciter l'émotion. Il y a aussi l'insert, qui est simplement un gros plan d'objet. Et finalement, le très gros plan, qui montre une partie du visage ou du corps du personnage. En résumé, on commence par introduire le lieu où se déroule l'action. Puis, les plans se rapprochent des personnages, selon les déplacements à suivre ou les émotions à transmettre. Coupez! All right, c'est parti!